Clémence, Koh-Lanta, l'île de l'exil ? La vraie vie de Robinson. Chaque semaine, Clémence Castel nous livre sa vision de son Koh-Lanta, le combat des héros, à voir vendredi 27 avril à 21H00 sur TF1. Coulisses, amitiés, stratégies, vous saurez tout. Cette fois, elle nous raconte sa découverte de l'île de l'exil. En partant pour Koh-Lanta, le combat des héros, nous savions tous que l'aventure serait semée d'embûches, de moments d'émotion et d'imprévus. Je peux vous dire que la découverte de l'île de l'exil a été pour nous tous une énorme surprise. D'abord pour les candidats éliminés avant la réunification, qui se sont retrouvés à l'exil. Une satisfaction pour eux, il suffit de voir les réactions de Julie, Chantal ou Cédric lors de leur arrivée sur l'île pour s'en rendre compte. A ce moment-là, c'est une chance inespérée de réintégrer l'aventure et de prendre une revanche. Pour cela, il faut revenir victorieux des différents duels. Ça ressemble à des épreuves individuelles anticipées qui, en cas de défaite, stoppent net l'aventure. Pour eux, il y a la nécessité de survivre, seul, sur une île déserte, en attendant l'arrivée du prochain candidat. Des retours inattendus. Il faut alors puiser dans ses ressources pour arriver à trouver de la nourriture, faire une cabane, du feu, sans le soutien moral ni l'aide de personne. La vraie vie de Robinson, une expérience inédite et marquante. Mais la découverte de l'existence de l'île de l'exil a également stupéfait les aventuriers toujours en course après la réunification, assistant et bâillent au retour dans le jeu d'un candidat qu'ils croyaient éliminé depuis des jours, voire des semaines. Encore plus d'adrénaline. Un tel retournement de situation non collant à peu, à ce moment-là du jeu, rebattre totalement les cartes, et mettre à mal les stratégies mises en place initialement. Cette nouveauté ne donne que plus d'adrénaline à l'aventure. Tant pour les candidats que pour les téléspectateurs.